Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, il est temps d'attaquer la forêt mitoyenne de Corté, on est donc avec Fina et Bruce de mémoire. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous en commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Partez ! Je vais m'occuper des monstres. Partir ? Mais pourquoi ? Comprends rien à ce que vous dites. Ah, j'aurais dû m'en douter. Qu'importe, cela ne changerait rien pour moi. Vous avez peut-être perdu vos émotions. D'ailleurs, je connais la personne, enfin je pense savoir qui c'est. Entre autres, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans... J'allais dire... Il y a un événement justement où elle y est, quasiment sûre. Et surtout, j'ai looté un personnage récemment, Fina et un autre personnage, et sa forme... D'ailleurs, je précisais dans la saison 2 que ces deux personnages-là, ensemble, on disait souvent Faizi, pour ceux que ça rappellerait. Fina et le personnage, les deux nous ensemble, couplés, ça fait Faizi, voilà. Je ne vous dis pas plus, mais de toute façon, vous devrez le savoir bientôt. Allez, on y va. Mais je ne laisserai pas ces monstres s'approcher de vous. C'est pas fort, en tout cas. Ça va, ça va être compliqué face à tel nombre. Ça s'annonce mal, à ce rythme. Je vous en prie. Sauvez-vous, fouillez. Bon sang. Tout va bien ? Hein ? Désolé pour l'attente. Laisse-moi tout soigner. Quoi ? Mais qui êtes-vous ? Pas le temps d'expliquer. Il faut protéger les enfants. Mais vous avez toujours vos émotions. Bien sûr. Et on en a beaucoup trop pour le moment, d'ailleurs. Mais comment ? Pouvons-nous nous occuper des monstres, d'abord ? Et faire causette, ensuite ? Bonne idée. Mon nom est Daisy, au fait. Donc, Fina et Daisy, ça faisait Faizi à sa personnage. Bon, quasiment sûr que cette dernière nous accompagne dans nos aventures. Moi, c'est Fina. Bruce. Dans ce cas, c'est quand vous voulez. Bruce, n'est-ce pas ? Tu as été conservé tes émotions, toi aussi, pas vrai ? Ouais, elles sont là. Bien au chaud. Je dois se prendre le droit de mettre qu'un autre semaine s'il ne fasse pas autant que ça le finira. Une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que je suis trop tumultueuse ? Je ne peux qu'admirer la vigueur que je refuse chaque jour. Et donc, tu penses bel et bien que je fais trop de bruit, c'est ça ? Si tu m'avais connu avant, tu saurais que je suis bien plus distingué aujourd'hui. On dirait bien que c'était le dernier. Bon, ben, on rentre ? Oui, il est temps d'y aller. Même pas, merci. Même si je sais que ce n'est pas de leur faute, c'est un peu vexant. Quelle importance. Personne n'est blessé. Et c'est tout ce qui compte. Oui. Content que tout le monde soit en sécurité. À présent. Guili-guili. Arrête. Qu'est-ce qui te... Arrête de chatouiller. Tu as rigolé. Tu as vraiment rigolé. Incroyable. Tu n'arrives pas à y croire. Youpi ! Tu n'as vraiment pas perdu tes émotions. Maintenant, attends-toi, Wuss. C'est bien ça ? Tu vas devoir me croire ce pain. J'en ai bien peur. Pas besoin de test pour moi. Mais... Je n'en arriverai vraiment pas. Et la force dont vous avez fait preuve contre ces monstres ? Si seulement je vous avais rencontré plus tôt. On aurait pu avoir une chance de sauver tout le monde de ce brouillard. Un brouillard. En quoi est-ce une menace ? C'est à cause de notre problème. Ce brouillard argenté a effacé toutes leurs émotions. Tu sais quelque chose là-dessus, Wuss ? Un brouillard argenté. Le fantôme, sans aucun doute. Il a dû prendre forme dans un trou dimensionnel des orientours. Vous savez quoi ? Allons en discuter en ville. À l'abri des monstres. Ça marche. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a Daisy ? Quoi ? Il y a quelque chose sur le visage. Quoi ? Qu'est-ce que... Est-ce que je pleure ? Oh non. Est-ce que je dis quelque chose qu'il ne fallait pas ? Je n'ai pas fait exprès. Non, non. Ça va. Tu n'as rien fait. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Peut-être reste une motion de retrouver enfin quelqu'un qui puisse ressentir des choses. Oh là là. Je me sens vraiment gêné. Désolé, Fina. Ne t'en fais pas pour moi. Très bien. Pas de problème. J'ai du mal à croire que j'ai pleuré sous tes yeux de cette manière. Ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Il n'y a aucune honte à pleurer. On devrait pouvoir verser quelques-là quand ça nous chante. Bizarrement, tes propos ne font que me mettre davantage mal à l'aise. Viens donc vous voir ici. Arrête de me chatouiller. Tu essaies juste de changer de sujet. Tu aimes vraiment chatouiller les gens, Dési. Eh bien. Tu n'es pas la seule. Ah, arrête. Arrête. Ce n'est pas drôle quand on me le fait à moi. Arrête. Pitié. Bon chance. Voilà ma ville. Rougelle. Tout le monde a perdu ses émotions ici aussi ? Oui. Tous. Le brouillard argent est venu et on ne veut plus la ville entière. Et depuis ? Ça fait un moment que ça m'intrigue. Comment se fait-il que tu aies pu garder tes émotions, Dési ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Le brouillard m'a pourtant enveloppé, moi aussi. J'aurais dû subir le même sort que les autres. Qu'en penses-tu, Bruce ? Aurais-tu une idée là-dessus ? Désolé, je n'ai rien qui me vienne à l'esprit. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait s'être possible d'échapper au fantôme. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial. Et voilà ma maison. Entrez donc. Faites comme chez vous. Je vis seul alors, pas de chichis. Je vis seul. Je n'étais pas roi alors. Ils ont quitté ce monde il y a bien longtemps. Oh, pardon. Je ne voulais pas être indiscrète. Ne t'en fais pas, c'est du passé, tout ça. Ne fais donc pas cette tête, sinon j'aurai de nouveau recours aux redoutables chatouilles. Mais j'allais oublier. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité. Il faut que je prépare le thé. Ce n'est pas grand chose. Mais tenez. Oh, ça a l'air bon. Merci Daisy. Maintenant que nous sommes bien installés, j'aimerais pouvoir vous poser quelques questions. Pas de problème. Je ne pense pas vous avoir vu dans le coin ou pas avoir d'où est-ce que vous venez ? Je suis des grandes cheltes, ce qui ne doit pas te dire grand chose, je pense. Nous venons tous deux d'un autre monde. Notre monde ? Oui. Il y a un très spécial qui voyage entre les mondes. Attendez, ça fait beaucoup d'informations de coups, là. Oui, j'aurais sûrement dû te prévenir avant. J'imagine que ça doit être dur à croire, hein. Non. Je vous crois. Et une chose dont je suis sûre maintenant, c'est que vous n'êtes pas des menteurs. Merci. Ta confiance me fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qui a mené... Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ? Nous cherchons une entité que l'on appelle le fantôme, qui est responsable de ce qui arrive aujourd'hui ici. Le fantôme ? Oui, nous souhaitons l'illuminer. Enfin, d'abord, il faut déjà savoir où chercher. Nous allions toujours trouver sa source. Nous aurons donc pensé à explorer ce monde en premier. Je vois. Dans ce cas, voyez-vous d'abord m'accorder une petite faveur ? Je pense que je connais un moyen de ramener tout le monde à la normale. Oh, voilà qui est intéressant. Bien sûr qu'on va t'aider. Tu peux compter sur nous. Dans ce cas, en avant pour la capitale, Watchtok. Nous devons faire ça aujourd'hui. Sans quoi, nous devrons attendre longtemps avant qu'une autre occasion ne se présente. Et donc, il se trouve où exactement l'au-delà express ? C'est juste un train qui parcourt l'au-delà. Oh, et le conducteur est un petit enfant tout mignon. Et c'est ce que tu appelles juste un train. Attends un peu de voir le paysage, c'est magnifique. On peut voir toutes les étoiles de l'au-delà, comme des milliers de petites gemmes dans le ciel. Voilà quelque chose que j'aime bien voir, en effet. Dis-les-y. Comment vas-tu restituer les émotions de tout le monde ? C'est une question que je me suis moi aussi posée. Je vais garder le secret pour l'instant. Mais je suis la seule à pouvoir le faire. Si je peux aussi compter sur vous deux pour m'aider, alors notre réussite est assurée. Intrigant tout ça. Vous savez, j'ai bien compris pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Mais il reste quelque chose que je ne m'explique pas. Pourquoi voulez-vous éliminer le fantôme ? Ah. Je vais sûrement paraître un peu dur, mais... Qu'est-ce que vous gagnez à aider des personnes d'un autre monde ? Je comprends. C'est une question qui mérite d'être posée, effectivement. J'ai un intérêt personnel dans l'élimination du fantôme. Cette réponse te satisfait-elle ? L'intérêt personnel... Mais de quelle nature ? C'est plutôt compliqué à expliquer. Je n'ai vraiment pas la possibilité de rentrer dans les détails. Désolé de ne pas pouvoir être plus clair. Pas génial comme réponse, enfin, tant pis. Et qu'en est-il de toi, Fina ? J'étais entraîné dans un train. Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait certain de saisir tout ce qu'il se passe. Mais une chose est sûre, je veux aider les gens d'ici. Même s'ils n'ont rien à voir avec toi ? Oui. C'est un problème, que je les connaisse ou non, n'a pas d'importance. J'ai vu deux de mes plus précieux amis, Rain, et l'un seul le faire à maintes reprises. Ils avaient des choses qui leur étaient plus chères que tout. Et ils se battaient toujours pour le bien d'autrui. Maintenant que j'y pense, c'est sûrement pour cela que autant de gens leur ont apporté leur soutien. J'aimerais être comme ça un jour aussi. Je vois. Désolé, je sais que ce n'est pas vraiment une réponse. Non, c'est bien suffisant. Du moins, c'est assez pour savoir que tu es une bonne personne, Fina. Tout comme tes deux amis, d'ailleurs. Merci, c'est ici. Bien, nous ferions mieux de continuer. Wallstock devrait être en vue une fois que nous aurons dépassé le prochain village. Hé, tout va bien ? On fait aller. Comment ça, on fait aller ? Regarde-toi ! Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Mais ça devrait. Tu vas mourir à rester allongé ici dans ton état. Oui, peut-être. C'est quoi son problème ? Non seulement ils perdent leur émotion, mais aussi toute volonté de vivre ? C'est horrible. Il faut mettre terme à tout ça. Mettre terme à quoi ? De quoi parlez-vous, bande d'idiot ? C'est qui, elle. Qui es-tu ? Je m'appelle Mazurka. Et vous avez intérêt à vous en rappeler, si ce n'est pas trop, pour votre petite tête. Hé ! De quel droit tu te permets de me parler comme ça ? Et vous, de quel droit vous vous permettez de vouloir ramener tout le monde à la normale ? Tu n'es pas sérieuse ? Tu aimerais les laisser dans cet état ? Ouais. Mais t'es encore moins fruité à ce que je... Mais t'es encore moins fruité que ce que je pense. Tu vois des gens tristes ici, ou en train de souffrir ? Moi, pas en tout cas. Il y a bien que des imbéciles pour penser que vivre sans émotion est une mauvaise chose. C'est vrai, ils n'ont peut-être pas l'air de souffrir. Mais ils ne peuvent ressentir ni joie ni le bonheur non plus. Ce n'est pas une vie, ça. Ouah, ça donne un ennui. T'as fini ton discours à l'air moyant ? J'ai déjà suffisamment entendu ce genre d'ineptie. T'as pas envie de changer de disque un peu ? Le tiers est rayé, ça c'est sûr. Écoute-moi bien, blondinette. Parce que moi, je ne suis pas du genre à me répéter. Blondinette ? Même Axtar ne m'a jamais appelé comme ça. Avec ton plan actuel, tu pourras peut-être sauver un grand nombre de personnes. Mais tu ne pourras jamais sauver la seule personne qui compte vraiment. Quoi ? Mazurka ? Mais qui es-tu exactement ? Qui c'est ? Vous le découvrez bien assez tôt. Du moins, si vous comptez vraiment faire revenir les choses à leur état normal. Les choses, les gens à leur état normal. C'était quoi son problème à elle ? Hé, Pina. Ne te laisse pas miner par ce qu'elle t'a dit. Non. Pas du tout. C'est comme Rain l'a dit. Il s'agit d'une seule vie ou d'une centaine, il faut toutes les protéger. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Même moi. Est-ce que j'en suis capable ? Qui est cette seule personne qui compte vraiment ? Qu'est-ce qu'elle vous le dit par là ? Jusqu'à présent, nous avons fait la forêt mitoyenne de Cortés. De Cortés, plutôt. Rougelle, la ville aux toits rouges, ainsi que route principale de Wallstock. Et maintenant, nous arrivons en fait à Wallstock. Sauf que pour y aller, c'est ici. Wallstock, la cité théâtre. Rue du théâtre. Cette ville est immense. Et pourtant, tout est si calme. La perte des émissions des habitants d'huile est pour quelque chose. Daisy. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ? Comment allons-nous faire pour inverser le cours des choses ? Rien de plus simple. Il nous suffit de les toucher en plein cœur. Comment ça ? Eh bien, si on ne peut pas vérifier les passions enfouies dans leur cœur, alors leurs émotions referont sourcement en surface. Je vois. Touchez le cœur des gens, hein. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Vous allez devoir patienter pour le savoir. Il vous suffit de vous diriger vers le Grand Théâtre, au bout de cette route. Le Grand Théâtre ? Oui. Une pièce spéciale, interprétée seulement quelques fois par an, doit s'y tenir. Il y a de grandes chances que tout le monde se retrouve là-bas. Même s'ils ont perdu leur capacité émotionnelle, tu penses qu'ils vont venir assister à la réprésentation ? Oui, je ne m'en fais pas pour ça. Malgré le perte d'émotion, ils continuent de vaguer à leur occupation comme si de rien n'était. Maintenant que tu le dis... Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous m'aidiez à la réception. Je n'ai pas l'impression qu'ils seront en mesure de collecter les tickets. Du moins, pas avec la même cadence. Il n'a pas tort. Pas de soucis. On se charge les tickets. Je dois encore m'occuper de deux, trois choses. Je vais vous retrouver au théâtre. Vous pariez que c'est elle qui va faire la réprésentation d'Easy. Je me demande bien ce qu'elle nous prépare. Aucune ton d'abord de la collecte des tickets. Oui. Et on arrive à l'endroit prévu. Voilà donc le fameux grand théâtre dont elle parlait. Il est grandiose. C'est vrai. Après tout, cette ville dit à la sociabilité des nombreuses représentations théâtrales qu'elle organise. Moi aussi, j'aimerais pouvoir présenter mes tours de magie sur une telle scène un jour. Comme celui-ci par exemple. Très bien Fina. Quel est ton nombre fétiche ? Un. Sept. C'est bien ce que je pense. Et maintenant, t'attends au niveau de ton col. Une carte s'il est glissée. Regarde donc ce qui est écrit dessus. Hein ? Mais comment est-elle arrivée là ? Et c'est à sept en plus. Bruce, tu es incroyable. Content que ça t'aie plu. Et si on avait donné un coup de main aux employés d'accueil ? Bonne idée. Mais je me demande tout de même ce que fabrique Daisy. Alors, elle se prépare pour la représentation. Ça, j'en suis sûr et certain. Et je vois que le prochain... Enfin... À chaque fois, j'ai envie de dire niveau. Mais... Voilà. Alors, ils disent bien niveau 2 sur 5. Voilà. Moi, c'est plus une zone, quoi. Voilà. La prochaine zone. Et donc, une zone de combat. On se retrouvera donc la prochaine fois afin de continuer l'aventure. N'hésitez pas à souligner la chaîne. Abonnement, commentaire, le petit pouce bleu. Et bien entendu, la cloche d'une notification il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Et entre temps, prenez ça de vous et de peu proche. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.